Madame, ce bonsoir et bienvenue aux 19h sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal, le gouvernement sous-minois a été dévoilé aux petites heures de la matinée de ce mercredi 29 mai 2024. 55 membres constituent le statut de l'équipe de ce nouveau gouvernement. C'est à suivre dans ce journal une fois de plus. Bonsoir et merci d'être avec nous. La population congolaise en général était impatiente de découvrir la composition du gouvernement judith-souminois. C'est vers 2h du matin de ce mercredi 29 mai qu'a eu lieu la lecture de l'ordonnance présidentielle sur nos antennes par le porte-parole du président de la République à travers cet extrait. Ordonnance numéro 24 barre 039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du premier ministre, ordonne. Article 1er. Article 1er. Jacques-Main Chabani Loukou. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voire de communication et des enclavements, messieurs Jean-Pierre Bimba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Moindiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, messieurs Daniel Mukoko-Samba. Vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou et Bois. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, messieurs Gila Niembo-Muizia. Au total, 55 membres du gouvernement souminois auront la lourde responsabilité d'améliorer le social de Congolais ainsi que le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Gaëto Magalano nous présente l'ossature de ce gouvernement. C'est un gouvernement de 54 membres composés en majorité de nouvelles têtes. 30 nouveaux ministres font leur entrée. Le membre de ces premiers gouvernements du deuxième quinquennat de Félix-Chisekedi ont été sélectionnés sur base de critériums fixés au préalable, à savoir la compétence, la probité et l'expérience. Jacques-Main Chabani, Moukoko Samba, Gula Niembo et Guka Bombo font leur entrée au gouvernement souminois à la vice-primature. Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC quitte la défense pour le transport. Jean-Pierre Liaou, plébiscité meilleur ministre de la Fonction publique, garde son fauteuil. Cet élu de Bumba aura la tâche de poursuivre la modernisation de la démonstration publique. Déjà entamé aux affaires étrangères, Christophe Le Toundoula cède son fauteuil à Thérèse Kayivouamba, nommée ministre d'Etat. Constant Moutamba, ancien candidat président de la République, succède à Rose Motombo, à la justice et garde de Sceaux. Les nouveaux ministres d'Etat en charge de la justice aura comme mission principale de lutter contre l'impunité de crimes économiques, notamment le soupçon de détournement et de blanchement de capitaux. Au ministère de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katembe, récondu pour la deuxième fois, le changement de narratif laissera la place aux dires et aux fers. Le porté-parole du gouvernement poursuivra son combat médiatique pour dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Initiatrice de protection en France-Sida, Léonie Kandolo va occuper le ministère du Genre, son combat pour l'émancipation de la femme, son engagement lors de manifestations du comité laïc de coordination CLC. Avant l'avènement de Félix Tshisekedi, au sommet de l'Etat, on forge son image de femme d'Etat. Aziza Mounana occupe désormais les affaires sociales. Chantal Nchambou Mouavita, nommé aux droits humains en remplacement de Fabrice Pouela. Six vice-premiers ministres, dix ministres d'Etat, 24 ministres, quatre ministres délégués et dix vice-ministres. Ces membres du gouvernement souminois auront la lourde responsabilité d'améliorer le social de congolais ainsi que le retour de la paix dans la partie est du pays de Mumba. La population quinoise particulièrement s'est exprimée sur nos antennes au sujet de la publication du gouvernement souminois qui se cite exactement à diverses réactions. Pour les uns, ils attendent de ce gouvernement la fin de la guerre de la partie est de la RDC, mais aussi l'amélioration du social pour les autres. Ce sont des propos recueillis par Joséphine Liundo et Didier Amici. Sur le plan secrétaire, nous attendons ce gouvernement du premier ministre Maman Jidit de vraiment prendre la priorité de la priorité pour la guerre de l'Est. Vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda et au stade actuel, la population congolaise attendait impassément ce gouvernement. Et aujourd'hui, nous avons ce gouvernement, nous avons la confiance pour ce gouvernement qu'ils vont vraiment terminer cette guerre au niveau de Norkivu et à Nitori. La paix, la tranquillité, il y a que les mamans se retrouvent aussi, surtout sur le marché, les prix AOC, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Les gens sont en train de mourir avec les AVC. Vous croirez peut-être que ce sont des maladies parce que les gens ne se retrouvent pas. Pour le gouvernement, nous attendons que des réformes opérationnelles, pragmatiques, etc. Pas de discours, pas de gens qui viennent seulement flatter, pas de démagogues. Nous voulons déjà opérationnels. Le gouvernement apprend que le ministre Maman Jidit, c'est le ministre de l'Ojean, c'est le ministère de l'Ojean Bernard. Le ministre de le transport, c'est le ministre qui est le descriptif, c'est le ministre des ден護士, c'est le ministre de l'Ojean Bernard. Moi j'attends qu'elle puisse honorer le nom de la femme parce que plein de gens discriminent la femme, on ne respecte pas la femme, on émancipe la femme, la femme n'est pas honorée. On dit toujours que comme c'est la femme, tout ne va pas bien se passer, mais nous on attend qu'elle puisse honorer notre nom, que tout le monde puisse dire aussi que la femme est aussi capable. De ce gouvernement qui vient de sortir, nous attendons beaucoup de choses, l'amélioration des conditions de vie et aussi du travail de fonctionnaires et agents de l'Etat. Tout à fait autre chose à présent, nous allons rendre à la Chambre basse du Parlement pour se rendre compte de l'Etat dans lequel se trouvent les bureaux des membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'était l'objectif de la visite qu'a effectuée le questeur adjoint, l'honorable Grasse Néhéma. C'était hier mardi 28 mai 2024 pour Grasse Néhéma. Tout doit répondre aux normes. Nous allons suivre cela dans ce commentaire de David Moubenga. A peine élu au bureau de l'Assemblée nationale en qualité de questeur adjoint, l'honorable Grasse Néhéma vient de bénéficier d'un soutien inconditionnel de la jeunesse, notamment celui des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Ces jeunes gens l'ont manifesté en offrant à la questeur adjointe une œuvre d'art, à savoir le portrait de l'honorable Grasse Néhéma. Cette dernière n'a pas manqué des loges à l'endroit de ces jeunes. Je sais que ce n'est pas facile. Les conditions de vie, les parents souffrent peut-être pour payer les frais. Peut-être que c'est vous-même qui vous débrillez, puisque les parents ne sont pas en mesure. Mais vous avez quelque chose de précieux. Cette intelligence-là, cette connaissance-là, il faut vraiment capitaliser sur ça. Peu avant, l'honorable Grasse Néhéma a fait la ronde des bureaux des membres du bureau de l'Assemblée nationale, question de se rendre compte des conditions de travail de ces membres du bureau et de mettre ainsi une nouvelle impulsion à ces services. Nous allons poursuivre avec cette actualité. L'avènement de la quatrième législature en RDC a donné lieu à la mise en place d'un nouveau bureau du caucus des députés nationaux de la province de Litori. Une fois de plus, David Moubenga nous en parle dans ce commentaire. Le caucus des députés nationaux de la province de Litori a un nouveau bureau qui est présidé par l'honorable Daniel Ouyeoua. L'élection de ce bureau a eu lieu le lundi 28 mai 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple. A cette occasion, le nouveau président du caucus des députés de Litori a affirmé qu'il place son mandat dans la continuité de l'action de son prédécesseur en mettant un accent particulier sur la sécurité dans la province de Litori. Je ne peux pas dire que je vais travailler plus que lui, mais je vais peut-être compléter là où il a tracé les jalons et je vais continuer avec le combat qu'il a déjà commencé. Quant au président sortant, l'honorable Jean-Claude Draza, il a expliqué la nécessité de la décentralisation de certaines régies financières et leur existence dans la province de Litori. Nous avons fait l'effort, les mandats passés, des directions provinciales ont été accordées, des Gérades, en même temps au CC. Mais nous venons de continuer avec le même plaidoyer, avec des GDA, et les Fonères aussi qui promettent déjà remettre cette direction provinciale les jours qui viendront après la levée des mesures conservatoires. Réglementation de la profession des nutritionnistes diététiciens de la RDC, le député national Katembo Kabéré est révenu sur la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des nutritionnistes diététiciens de la RDC. On écoute au micro de Bernard Baudot et Guy Kitoko. Nous sommes venus accompagner avec les membres de la corporation des nutritionnistes diététiciens de la République démocratique du Congo de poser une proposition de loi que j'appelle inaugurale de la nouvelle législature, la loi portant création, fonctionnement de l'ordre des nutritionnistes diététiciens de la République démocratique du Congo. Avant ceci, la corporation fonctionnait comme une association, ça s'appelait ANIDICO, Association des nutritionnistes diététiciens de la République démocratique du Congo. Maintenant, ça sera ONIDIC, Ordre national de nutritionnistes et diététiciens de la République démocratique du Congo. Avec l'ordre, à ce moment-là, la réglementation sera opposable à tous. À déposer à cette loi, j'en appelle aux membres de la corporation, donc tous les nutritionnistes et diététiciens de la République démocratique du Congo, que d'ici là, donc, leur profession sera organisée en ordre. Et là, les intérêts de leur profession, la réglementation, l'exercice de la profession, tout sera protégé par rapport à cet ordre. Et donc, ils doivent soutenir le processus pour que ça aille jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça sera promulgué par le chef de l'État. Une législature ne peut pas laisser d'arriéré pour une autre. Voilà pourquoi nous recommençons le processus. Mais nous croyons que c'est un texte qui est déjà examiné, dis-moi, par le bureau d'études. Il va repasser là-bas pour la nouvelle législature et nécessairement, il sera adopté le moment venu. Faisons un tour d'horizon dans quelques provinces de la RDC. Nous allons nous rendre tout d'abord dans la province du Okatanga, où Vision Fachi Rénové salue la nomination de la nouvelle équipe gouvernementale. Son président national, Kalim Bouyi, s'est exprimé à ce sujet. C'est un commentaire de Cédric Emila. Son nommer vice-premier ministre et ministre aux fonctions spécifiées... Un nouveau gouvernement pour un nouveau quinquennat. La RDC ouvre une nouvelle page de son histoire. Cette nouvelle tombée aux petites heures du matin a soulevé une vague de joie au sein des forces vives dans le Okatanga. Comme toujours, Vision Fachi Rénové monte au créneau à travers son président national, Kalim Bouyi, pour rappeler les missions dévolues à la nouvelle équipe gouvernementale, notamment le retour de la paix dans la partie Est. Au chapitre du social, Kalim Bouyi, raison gardée, croit dur comme fer à une nette amélioration du social du Congolais au regard du profil des animateurs choisis. Une étape importante a été donc franchie dans l'installation des institutions issues des élections du 20 décembre 2023. Et pour finir, Kalim Bouyi a appelé à un soutien indéfectible aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, qui n'éménage aucun effort pour mettre fin à la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo, de son voisin, le Rwanda. L'actualité, c'est aussi l'élection des gouverneurs de la province de Maïndombé. Kos Kevani, le banc, vient de remporter. Il a été élu au second tour avec 10 voix contre 8 obtenues par son challenger, Mogo Lokonda. Des résultats rendus publics par le deuxième vice-président de la CUNI. Les détails dans ce reportage. Décision numéro 030, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 29 mai 2024, portant publication des résultats provisoires du second tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maïndombé. L'Assemblée plénière décide, après débat et délibération, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie les résultats provisoires du second tour de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Maïndombé, tel que répris Sidesso. Candidat gouverneur Kosso Kevani-Lebon, 10 voix. Candidat gouverneur Mongo Lokonda-Emi Pascal, 8 voix. Article 2, sont élus gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Maïndombé à titre provisoire. Les personnes dont les noms sont répris Sidesso. M. Kosso Kevani-Lebon est élu gouverneur. M. Mfoulou Mkongke, trésor, vice-gouverneur. Article 3, le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le scrutin exécutif national, sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 29 mai 2024, pour le président empêché, Didi Manaralinga, deuxième vice-président. Nous allons nous rendre à présent en Nitori, où plus de 20 000 dollars américains du faunaire auraient pris une direction inconnue. Pour voir clair sur cette situation, la délégation mixte faunaire des GDA et Tabouna sur place. Elle enquête sur le collage des recettes. C'est un reportage à suivre tout à l'heure. Cette mission mixte vient à Nitori au regard des faits criants du détournement des fonds perçus par le faunaire depuis 2018. Le collage des recettes est quantifié au minimum à 81 millions de dollars américains. Et pour cette année en cours, à chaque mois, 12 millions se volatilisent, affirme. Le directeur du cabinet, directeur général de faunaire, Martin Malengue Ekoutchou. Au regard des faits qui ont été observés et au regard de la nécessité de trouver une solution à ces faits-là. Le fait, c'est quoi ? C'est le collage des recettes du faunaire. De 2018 à ce jour, le faunaire n'a pas vu dans ses caisses 81 millions de dollars. Et 80 millions de dollars auraient servi à beaucoup dans cette province. Par la compagnie de délégation et par le soutien que son excellence a apporté au travail que nous sommes venus faire, nous sommes certains que si on ne reprenait pas tout, on reprendra quand même une bonne partie de cette somme d'argent. Le prédateur sont ceux qui se sont évacués à combattre jour et nuit. Le tas de sièges renseigne le commandant des opérations et gouverneur de Litori. Mais je ne pouvais pas m'imaginer, vraiment pas, qu'il y a des individus qui prennent autant d'argent. On me dit que cette année, c'est au moins 12 millions le mois. La plupart des travaux que nous faisons ici en ce qui concerne les nationales, c'est la province qui le fait. Et donc nous dépensons presque, c'est même plus de la moitié, je peux dire deux tiers, si je compte aussi les routes urbaines ici. Face à cette malversation financière de grande échelle, l'autorité provinciale annonce des poursuites judiciaires à la contre des auteurs. Donc je suis l'homme le plus heureux, parce qu'aujourd'hui nous venons de découvrir le pot de rose. Et j'ai demandé à la délégation d'aller voir la justice. On connaît qui ont fait ça, on a plus ou moins une image, mais on a aussi des noms. Pour que ces gens-là soient appréhendés, ceux-là qui ont trempé dans cette affaire devront être arrêtés. La maximisation des recettes contribuera à améliorer les conditions de défense et de sécurité en vue de sécuriser davantage les populations et leurs biens. Depuis l'instauration de cette mesure exceptionnelle, la réfection des routes est parmi les axes prioritaires du lieutenant général Nuboyanka Shomadjouni. L'agence de prévention des luttes contre la corruption appelle-c'est aussi dans cette délégation l'ité contre la malversation financière et le cheval de bataille du chef de l'état congolais, Félix-Antoine Seketuloumbou. Il s'est tenu aujourd'hui une réunion sur le début des travaux de remplacement du pont Loubi effondrés le dimanche passé sur la nationale numéro 1 dans la province du Kassaï oriental. Ces travaux seront assurés par les ingénieurs de l'office de route. Regardez. Début mardi 28 mai 2024, des travaux de remplacement du pont Mabey effondrés sous la rivière Loubi par les ponts matières en vue de rétablir rapidement la circulation des enjeux entre Mbujimaï et Kabeakamwanga. Ces travaux qui sont exécutés par l'office des routes ont commencé par le déploiement des matériaux nécessaires. Pour le directeur provincial de l'office des routes Kassaï orientale, Marcus Okita-Chotcha, qui supervise ses travaux, les ponts matières qui viennent remplacer Mabey a eu une grande charge et pourra supporter des engins de grand tonnage. Les ponts qui viennent de s'écrouler avaient une charge maximale de 25 tonnes. C'est suite au non-respect des tonnages, ça s'est écroulé. Mais cette fois-ci, avec les ponts matières, il est de 45 tonnes. Là, c'est la charge maximale. Nous espérons que ça va supporter les charges de nos camions et puis nos usagers vont devoir circuler dans les bonnes conditions. En attendant la fin des travaux, l'office des routes Kassaï orientale a trouvé deux solutions pour permettre la circulation entre Mbujimaï et Kabeakamwanga. Nous avions pris pour les camionnaires, nous avions trouvé une voie de contournement. A partir de Kaikenankuna, ils vont passer par Chinchankou, Myabiboya et puis ils arrivent à Mbujimaï. Mais pour les piétons, les vélos, les motos, dès que nous serons sur place, nous allons faire une traversée pour faciliter les piétons et les motos. Donc il y aura une solution pour eux. L'office des routes demande à la population de lui faire confiance parce qu'il est à son service. Il promet que les travaux de montage du pont dureront 45 jours et le reste des travaux de structure vont continuer pendant que le trafic sera réouvert à la population. Disons que plusieurs véhicules de grand tonnage sont mobilisés par l'office des routes pour le transport des matériaux vers Kabeakamwanga. La synergie des forces vives sociales du territoire de Ouatcha dans la province du Haut-Tuelé est engagée à s'approprier la vision sanitaire du président de la République Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo. Une vision qui consiste à mener des plaidoyers pour la prise en charge et la survie du centre hospitalier de Kibali. Un reportage de nos confrères du Haut-Tuelé rendu par Pierrot Mbou Saïdi. Le centre hospitalier de Kibali, situé en plein territoire de Ouatcha, dans les Haut-Tuelé, constitue l'une des fayetés sanitaires de cette province. Et à ce titre, la synergie des forces vives sociales de ce point du pays mène un plaidoyer pour la conservation de ses acquis. Nous sommes des structures citoyennes à Sibel du territoire de Ouatcha. Dénossons avec la toute dernière énergie pour ravir le centre hospitalier Kibali, CHK en siglée, et remettre à un particulier à provenance de Kinshasa. Étant donné que le centre hospitalier Kibali est un patrimoine communautaire qui avait signé son contrat depuis le 20 mars 2015, avec AGM pour les soins des travailleurs, a duré indéterminé. Le KGM est actuellement la meilleure structure sanitaire stable et jouissant la férité de toute la province du Haut-Tuelé et la grande orientale avec son plateau technique acceptable. Nous, synergie des structures citoyennes à Sibel du territoire de Ouatcha, présentons notre soutien le plus différent et indéfectible au président de la République pour nous remettre dans notre droit. Il convient de rappeler que c'est depuis 2015 que le centre hospitalier Kibali offre ses services de soins de santé aux travailleurs de la firme et aux habitants du territoire de Ouatcha. L'université pédagogique de Kananga est résolument engagée dans la voie de l'adoption aux exigences de la mondialisation et du renforcement de sa viabilité selon le nouveau statut. Des innovations saluées par l'assistance lors des journées portes ouvertes tenues à cette formation universitaire. Reportage. Cette journée porte ouverte à laquelle ont été conviés les responsables des institutions politiques, notamment les gouverneurs à d'intérim et le président de l'Assemblée provinciale, les membres scientifiques et les responsables des institutions publiques, étaient une occasion de célébrer près de 60 ans d'existence de l'UPK et montrer le fonctionnement de cette institution depuis l'acquisition de son nouveau statut d'université et l'amélioration des conditions dans le système LMD. En accomplissant sa mission, l'acquisition de ce nouveau statut répond aux besoins de la communauté et aux soucis de s'adapter aux exigences de la mondialisation, explique le professeur ordinaire Frédéric Nyokamou Panyila, recteur de l'UPK. À travers les 329 résolutions, ici, des états généraux, des leschis, tenis à l'Umbachi en octobre 2021, et là-dedans, il nous a demandé de vrai, pour relever, redresser, réqualifier et innover notre système éducatif d'élective. C'est ainsi que l'UPK, depuis l'acquisition de son nouveau statut, forme les cadres dotés d'une double expertise. Tout produit qui sort de l'Université pédagogique de Canada, il est à la fois technoscientifique et pédagogue. Nous allons en profiter également pour honorer ceux-là qui se sont sacrifiés pour former la jeunesse. En dehors de la visite des équipements scientifiques, notamment la bibliothèque physique et virtuelle, les laboratoires de physique, des biologiens et des télédétections, en tant que support de la recherche scientifique et de la formation pratique, l'inauguration du bloc sanitaire en vue de renforcer sa viabilité, cette journée porte ouverte a été également une occasion pour l'UPK d'honorer ses trois professeurs émérites, Tuzou Keka Bongo, Moukka Dilouaba et Tim Momomoudiba. Ici Tému, un atelier d'échange au ministère du genre, famille et enfants, mais de quoi était-il question ? La réponse dans ce reportage. Les constats des organisations de la société civile après les élections tenues récemment en RDC démontrent que le pays patauge encore dans une gouvernance électorale avec plusieurs écueils qui arrive à occulter facilement les efforts fournis par ces acteurs de la société civile. Lors de l'atelier organisé par l'AETA, les CONAFET, par exemple, avaient rélevé certains défis et contraintes rencontrées lors de la campagne électorale jusqu'au traitement des plaintes liées aux contentiers. Au cours de cet atelier organisé au centre Wallonie-Bruxelles, durant 30 ans, la société civile en RDC a été traversée par plusieurs courants qui ont réduit son combat à une dynamique à construire des plaidoyers qui peinent à aboutir dans les systèmes de gouvernance actuelles en RDC. Pour trouver des réponses à ces soucis, différentes organisations de la société civile se sont retrouvées en atelier d'échange afin d'évaluer et mettre à jour la feuille des routes arrêtée lors du Forum national organisé avec l'aide du CNCD 11111 en insistant sur l'autonomie de la société civile et aussi sur l'inclusion du genre. Sous l'impulsion de la ministre de l'Opération et de le Développement de Belgique, la Belgique a aussi soutenu le projet du CNCD. Le projet ambitieux visait à renforcer les capacités de chaque maillot de la chaîne de gouvernance participative. Nos lois, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore sensibles aux questions de la représentativité de la femme et aux questions de la participation politique de la femme, précisément. Cette dynamique de l'autonomie de la société civile se trouve aussi dans une dynamique citoyenne autour des élections en RDC. Les chercheurs d'Afrique seront formés pendant quatre jours sur l'écriture scientifique dans la rédaction des articles sur le doctorant et le post-doctorant. Un atelier assuré par le projet RASAC, nous dit Patricia Ongo. Renforcer les capacités de post-doctorant et des doctorants travaillant sur les projets d'Afrique centrale. C'est l'objectif poursuivi au cours de l'atelier d'écriture scientifique organisé à leur intention dans le cadre du projet de recherche appliqué en écologie et en sciences sociales en Afrique centrale. La formation intéresse une quinzaine de participants venant des projets que nous avons sélectionnés au sein du projet RASAC dont je parlais. Je vous ai dit que c'était un programme de recherche appliqué en écologie et en sciences sociales en appui à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Nous avons divisé les postes d'Ortorant en deux. Une moitié est venue ici en RDC et on va organiser une deuxième formation en septembre pour le reste. Il a été aussi question de permettre à un nombre restreint des doctorants d'Afrique centrale d'acquérir davantage des compétences pour la rédaction d'articles scientifiques. Je suis dans le département de la cuvette où je mène les études sur la production et la décomposition industrielle dans les forêts de terre ferme et les forêts à tourbière, dans les forêts marécageuses. Je travaille sur le transfert de connaissances sur le changement climatique et la gestion des forêts au Basin du Congo et en prenant compte de trois pays, le Cameroun, la République démocratique du Congo et du Gabon. Des chercheurs expérimentés présenteront les principes théoriques de la rédaction scientifique qui seront immédiatement mis en pratique par les participants sur leur projet personnel de publication. Nous allons terminer par cette conférence de presse, une conférence de presse animée par le pasteur Atomson Bouma. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage. Le vendredi. Le vendredi.